Chers camarades, vice-présidents, sévétaires généraux, adjoints, sévétaires techniques, membres de mon cabinet, grands messieurs les membres des médias, merci d'être venus. Comme je l'ai dit aujourd'hui, on va se débrouiller parce que je suis fatigué. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Mais je voudrais vous dire que toute notre joie de vous retrouver à cet espace d'échange qui, on ne le dira pas, c'est comment ça prend de toute sa place dans l'espace politique ivoirien. au point où, lorsque nous ne respectons pas nos rendez-vous, nous sommes interpellés. Donc, c'est tout. Nous nous en félicitons. Et en même temps, nous mesurons le poids de la responsabilité. En tout cas, merci d'être venu. Merci d'avoir fait un large coup de la fête de la réversance. Je parle des médias. Cette fête a résonné au-delà de toutes les frontières ivoiriennes. Et je pense que les autorités, notamment le président même du parti, certainement vous adressera, soit lui-même, soit par quelqu'un interposé, notamment le président éducatif, le secrétaire général, d'un ordre de remerciement pour votre contribution estimable au succès de cette fête. Aujourd'hui, nous sommes, nous étions dans l'église, on est dans l'octave pascale, mais nous, dans la Renaissance, nous continuons notre, la fête de la Renaissance, nous sommes dans le prolongement de la fête de la Renaissance. Et la tribune d'aujourd'hui se tient dans ce cadre-là. Et comme nous l'avons dit, elle va s'articuler autour de trois points. Mais il y a deux points qui sont véritablement traités. Le troisième point sera effleuré parce qu'il est tellement important que nous avons décidé d'en faire un élément spécial. Il s'agit du bilan des talents politiques. Mais nous allons en parler. Nous allons en parler. Nous allons en parler de façon, mais il sera pour s'approfondir parce que c'est une question qui nous tient à cœur. Nous allons révéler là-dessus. Ceci dit, je voudrais vraiment, au nom du président du parti, vous dire merci. Merci. Et dire que, avant d'aborder les trois sujets, il y a une question essentielle. Le pouvoir continue de se battre et de tout faire pour nous enlever les acquis de notre lutte démocratique. Et il se sert de tous les instruments qui sont à ta disposition. et le dernier instrument qui commence à, il faut dire, les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas qu'on se décasse, qui commence à nous agacer, c'est l'ANP, l'agence nationale de la presse, qui est une agence de régulation. sa propension excessive à condamner nos journaux, les journaux qui en tout cas qui sont proches de nous, pour nous, s'affimile à des actes d'intimidation. La dernière condamnation, sanction, c'est celle qui frappe le groupe, le journal Lutant et son directeur de publication, Mane Yacouba. Nous sommes quand même un peu surpris, même que les journaux, du mutisme que les journaux, les médias, observent autour de cette question, qui est pourtant essentiel. Au PPACI, lorsque il y a des dérives des journaux qui sont proches de nous, nous leur disons. Nous leur disons ça. Régulièrement, nous interpellons nos journaux, ça, c'est pas juste, ça, c'est pas juste. Mais lorsqu'il n'y a pas les dérives objectives et qu'on décide de sanctionner, cela relève de la persécution de la presse. On ne peut pas accepter ça. Dans un pays qui s'ébaie pour la démocratie, ce n'est pas acceptable. nous avons lu et relu tous les textes pour lesquels les journalistes ont été convoqués et entendus et sanctionnés. Nous ne voyons rien du tout qui soit illégal, qui soit attentatoire à l'intégrité de madame la juge et qui soit même qui soit qui soit quelle nature d'insultes. on reproche à un journal d'avoir sur son journal la photo d'une juge. Mais depuis quand les juges travaillent dans la clandestinité dans ce pays ? Surtout que madame la juge elle-même sur sa convocation il y a son nom. Elle a révélé son nom et les médias ont fait écho les réseaux sociaux. Depuis quand la publication de la photo d'une journaliste d'un magistrat peut faire l'objet et l'objet peut faire donner lieu à une condamnation. Nous respectons les juges parce que nous savons que leur boulot n'est pas facile. Mais ce coup-là nous n'acceptons pas ça. Surtout que l'ANP reconnaît avoir été actionné par le gouvernement notamment par le garde des Sceaux. Si chacun doit interpréter les écrits de sa façon et se saisir de pouvoir dont ils disposent pour pouvoir censurer les journalistes aucun journaliste n'est plus écrit. Parce que chaque matin moi je peux chaque matin me battre à un journal parce qu'il aura écrit des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Non cet article n'avait rien de diffamatoire il n'avait rien d'illégulier il n'avait rien d'illégal c'est une sanction abusive et nous interpellons sincèrement les autorités de régulation et la presse à jouer pleinement leur mission mais de façon souveraine de façon souveraine il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse oui c'est vrai on ne peut pas accepter les excès des journaux des journalistes mais quand il n'y a pas d'excès ce genre de condamnation relève tout simplement des tentatives d'intimidation surtout qu'en la matière l'article n'a même pas révélé n'a même pas parlé de l'affaire c'est vrai qu'en instruction quand une affaire en instruction elle est frappée du saut du secret mais l'article n'en a même pas parlé mais le saut du secret c'est pour l'affaire c'est pas pour le journal le juge qui intitut l'affaire sinon il n'aurait pas besoin de mettre son nom là dessus sur la convocation c'est de l'abus ça c'est de l'abus on ne peut pas sanctionner le journaliste trois mois le suspendre trois mois pour ça donc le PPIAC apporte tout son soutien au journal au journaliste et au groupe les médias qui a été censuré les groupes qui gèrent le temps et s'insurge contre cette condamnation qui n'est pas de nature à rassurer le travail de la presse qui demande au gouvernement d'arrêter les actes d'intimidation contre les citoyens et contre les journalistes il est important que nous puissions reléver cela ceci dit nous abordons les premiers points qui est relatif au bilan de la fête de la renaissance alors ce bilan le parti fera les structures les autorités du parti le président exécutif et le secrétaire général du parti feront certainement un bilan au niveau des structures mais nous le bilan que nous faisons c'est il s'attache sur deux éléments sur la grande mobilisation qui a eu lieu qui a eu lieu donc c'est un bilan en direction des médias et sur la rencontre que son excellent le président Laurent Gbagbo a eu avec la jeunesse le 31 mars 2021 les juges de la CPI ont déclaré définitivement innocent le président Laurent Gbagbo après une longue procédure de judiciaire de 10 ans certement l'une des plus longues dans l'analyse de l'histoire des procès comme lui-même le dira l'innocent de l'innocent a été reconnu le 31 mars 2021 par les juges de la CPI voici en résumé ce que le président a dit concernant cette affaire nous n'allons pas révéler sur les conditions dans lesquelles il est allié là-bas à la CPI mais nous nous réjouissons de cette la fête de cette libération et la fête de la réunissance a tout un sens pour nous parce que le président Laurent Gbagbo n'était pas il était exactement le seul qui était enfermé mais c'est toute la conscience nationale qui se trouvait à la CPI c'est toute toute l'histoire de la lutte politique pour le respect et de la constitution et des lois et de la démocratie qui se trouvait à la CPI parce que la question était très simple le président Laurent Gbagbo à la suite d'un contentieux d'une élection dit j'ai gagné son adversaire dit j'ai gagné l'organe chargé de trancher l'affaire dit monsieur Laurent Gbagbo c'est vous qui avez gagné voilà dans un pays normal il n'y a pas de problème on dit non c'est pas vrai il dit ok récontent on les voit on dit non c'est pas possible il faut lui envoyer des bombes on l'arrête et on l'envoie à la CPI c'est pourquoi j'ai pas de la conscience démocratique qui était en jeu donc l'affaire de la renaissance elle a tout un sens c'est de remettre nos valeurs démocratiques dans le centre à l'endroit parce que depuis un bon moment on va vous les mettre à l'envers et cela est très important pour nous et c'est pour cela que nous avons apprécié vraiment la mobilisation de nos compatriotes de nos militants seuls les négateurs incurables des dévidences peuvent dire le contraire ceux qui font semblant de dormir peuvent dire le contraire le monde entier a reconnu cette mobilisation exceptionnelle mais la note qui nous intéresse le plus et qui nous remarque la donne essentielle dans cette mobilisation c'est la présence massive de la jeunesse parce que dans cette masse dans cette foule immense l'on pouvait remarquer l'on pouvait relever que une grande partie de cette mobilisation était composée des jeunes qui avaient entre 20 et 25 ans c'est-à-dire des personnes qui étaient adolescentes lorsque le président Laurent Gbagbo était parti on avait été déportés pour nous le Pépa J6 cela est très important et un grand sang pour nous des personnes qui ne l'ont pas connu qui ne l'ont pas vu à l'oeuvre et cette foule de ces jeunes-là moi c'est pour nous c'est une donne essentielle elle est importante elle dénoter une seule chose la légitimité du président Laurent Gbagbo la légitimité politique du président Laurent Gbagbo se transmet de génération en génération de façon inépuisable c'était pour nous l'une des plus grandes satisfactions de cette fête surtout on nous a souvent appelé des drogués du babo nous on disait vous êtes des drogués du babo vous êtes des addictifs du babo vous ne raisonnez plus vous êtes tellement omnibuleux que vous ne raisonnez plus mais la mobilisation des jeunes la jeunesse de ces transgages-là dit que dans la réalité c'est le message de l'homme c'est sa vision c'est sa personnalité c'est son combat que toute la Côte d'Ivoire a adopté c'est vraiment le succès et cela est important pour nous cela est important pour notre partie d'avoir un tel leader à la tête de notre partie avec une telle vision donc forte mobilisation forte présence de la jeunesse une médiatisation totale et large de cet événement et vous avez même vu des personnes sont venues hors de la Côte d'Ivoire on parle de Dionne Froudi on disait c'est des amis mais des jeunes sont venus du Burkina Faso un peu partout pour donner écho au panafricanisme pour venir par le président qui plus que jamais incarne aujourd'hui cette idéologie qu'on a toujours voulu implémenter mais qui a toujours rencontré des obstacles à la fois internes et externes donc grande mobilisation satisfaction totale le 1er avril c'était le tour des jeunes et là aussi la réponse a été au-delà des attentes grande mobilisation de la jeunesse au palais de la culture exercice inédit entre les échanges directs entre un leader politique et de la jeunesse et des propositions généreuses qui ont été faites pour faisant partie de la vision du président de Rambabo pour la jeunesse sur ce point sur ce point nous avons vu des caricatures des personnes des esprits je ne vais pas les dire simples mais enfin qui ont réduit la théorie du président à une caricature ça me rappelle un peu j'avais un ami quand on était au lycée moi j'ai fait un bac scientifique et un autre ami il avait une peur bleue des mathématiques quand on était au collège et lorsqu'on veut faire les 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 exponents ce qu'on appelle les mathématiques exponentielles les 4 exponentielles on dit x exponentielle n c'est à dire on multiplie x par lui-même jusqu'à n fois et le professeur quand il donne un exemple il dit 3 exponentielle 9 c'est 3 fois 3 3 jusqu'à 9 fois et donc mon ami comme lui vraiment il avait fermé son esprit aux mathématiques quand on me donne les études de devoir quand on me dit 4 moi je comprends comment vous faites pour avoir des notes en mathématiques moi je comprends rien moi je comprends rien moi je comprends rien moi je comprends rien dans ma mathématique où était x dans ça il n'y a pas x il n'y a pas n et puis même dans le cours le professeur il a dit c'est 3 exponentielle 9 mais dans le devoir il n'y a pas 3 il n'y a pas 9 moi je n'y a pas c'est comme ça nos amis ont compris ils ont agi comme mon ami c'est à dire le président prend des exemples pour illustrer une théorie au lieu de regarder la théorie il prend tout simplement l'exemple exactement comme mon ami tant que ce que le professeur a écrit dans le cahier comme exemple s'il ne retrouve pas ça sur son examen lui pour lui il ne fait pas les lois il ne comprend pas ça du tout ce sont des situations on arrive mais ce sont des situations qui sont c'est l'état d'esprit de la Côte d'Ivoire qu'est-ce que le président a dit il faut qu'on comprenne cela il a dit qu'en ce qui concerne par exemple le troisième pont on pouvait trouver un mécanisme de financement en faisant une taxe indirecte sur un certain de produits pour éviter qu'on soit obligé de mettre un péage en pleine ville d'Abidjan on le dit et on le répète les péages dans les villes c'est quelque chose d'inédit d'assez exceptionnel tous les pays qui utilisent les péages voire les pays sérieux qui utilisent les péages dans l'huile c'est pour désengorger finalement le centre de la ville ce n'est jamais pour des raisons économiques le conseil d'état en France a donné son accord pour qu'on mette un péage à l'entrée de Paris mais jusqu'à là le gouvernement traîne à l'effet parce que c'est extrêmement compliqué tous les péages que vous voyez par exemple le péage sur le pont de Londres ça a été fait uniquement dans l'étrême désengorger le centre de la ville de Londres mais nous on fait nos péages à l'intérieur de la ville pour chercher l'argent avec c'est là la différence et quand le président dit on pouvait le faire si puisque nous étions en train de le faire je vais vous donner le chronogramme de la mise en oeuvre de ce pont là vous comprendrez que dans la réalité c'est un projet qui date depuis 1996 sous le président qui avait monté lui un mécanisme de financement qui a été rompu avec le coût d'État de 1999 et quand nous sommes revenus au pouvoir à partir de 2001 nous avons repris ce projet auquel parce que le projet initial n'avait pas prévu l'échangeur le projet initial prévu par le président Henri Cunabedi n'avait pas prévu l'échangeur de 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 le VGE quand nous l'avons repris on a réintégré cet échangeur là et dans les discussions que nous avons eues avec les partenaires extérieurs qui devaient participer la société Socoprime qui a été créée elle elle devait mobiliser les fonds auprès des bailleurs et l'État soutenait en arrière-plan la construction pour garantir les prêts qui auraient été contractés pour la construction de ce troisième port et qu'est-ce que le président a pris en 2009 il a pris une ordonnance pour mettre 20 francs sur le lit du carburant vendu en Côte d'Ivoire ce qui représentait en moyenne en moyenne 20 milliards par an 20 milliards par an ramenant au coût d'exploitation que nous avions voulu faire au coût qui n'était pas en ce temps de 240 milliards comme on l'a vu on l'avait réduit à un niveau raisonnable ce coût permettait donc au bout de 6 ans 7 ans d'amortir ce pont à partir de la taff indirecte que le président le prévu je vais vous donner les différences pour que vous comprenez les différentes étapes qui ont meublé je ne suis pas revenu sur l'étape de 1996 parce que bon les études étaient prévues mais finalement elles n'ont pas abouti à cause du coût d'état entre 2001 2003 et 2008 l'état ivoirien et la société concessionnaire sous comprimé qui avaient été créées ont réuni ce qu'on appelle la table ronde des bailleurs des fonds en 2009 à la demande des prêteurs le modèle financier a été redéfini et l'état de Côte d'Ivoire devait faire un octroi d'une subvention de 50 milliards de fonds CFA subvention d'investissement et garantir la société concessionnaire et avec celle qui s'engageait vis-à-vis des partenaires par une sorte par une je dirais par une garantie de l'état qui récète du moins des fonds qui doivent être reversés qui doivent être payés en termes de crédit et pour réunir ce fonds comme je vous ai dit le gouvernement a mis en place un taux de 20% du fonds de litres et en 2010 quand on nous chassait il y avait encore 40 milliards déjà sur ce compte là à supposer que le compte même à supposer que ce pont nous a coûté 120 milliards au bout de 6 ans nous aurions fini d'amorter les 120 milliards avec le au contraire de ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui on a une concession de 30 ans le pont est exploité par la société scoprime pendant 30 ans et l'état subventionne c'est-à-dire lorsque ceux qui ont fait le droit savent que dans le contrat public les contrats administratifs le contrat public il y a ce qu'on appelle l'équilibre financier qui est obligatoire c'est une clause obligatoire et chaque fois l'état au lieu de subventionner c'est-à-dire paye en plus de ce que les usagers payent mais une subvention donc c'est-à-dire les usagers payent deux fois l'usager paye le pont quand il s'en va et en tant que contribuable les impôts qui payent servent à compléter l'exploitation les comptes d'exploitation de la société sous-comprime et l'état doit déjà à cette société il y a quelques 3-4 ans il était déjà plus de 4-5 milliards de dettes vis-à-vis de cette société sous-comprime donc c'est pour éviter ça et dans son discours le président a dit je ne suis pas contre les payages il a même dit ça puisque moi-même j'étais d'accord qu'on mette les deux payages sur l'autoroute moi-même j'étais d'accord mais il faut savoir où mettre les payages tout comme il a dit je ne suis pas contre l'endettement comme quelqu'un a dit bon en multipliant les bois de sardine par tel homme on fait tel montant il faut faire tel homme d'année mais tu n'as pas compris grand chose la question fondamentale c'est une approche c'est-à-dire deux approches une approche ultra-libéraliste prônée par le gouvernement et une approche raisonnée et raisonnable prônée par le président Laurent Gbagbo pour atteindre les mêmes objectifs c'est tout simple que ça tout le reste la caricature c'est pour le moyen du poisson sinon l'idée du président est généreuse elle est juste et quand il parle de créer une banque de l'emploi les autres disent on a un fond mais nous on avait un fond on avait un fond mais c'est parce que l'expérience des fonds ont été désastreuses que le président pense à une banque et comme nous l'avons dit tant que nous n'avons pas une maîtrise de nos secteurs bancaires lorsque l'état n'arrive pas à avoir un contrat sur son secteur bancaire toutes nos politiques en direction de nos jeunes de l'auto-emploi sont des politiques verbes sont des politiques verbes ça c'est la même chaque matin d'aller donner 36 000 francs chaque 3 mois pour dire sur les fesses des filets sociaux il faut restituer il faut reprendre et c'est ça c'est sur ces idées là que le président Vrambabou essaie de le faire surtout que ce que lui propose ils le font déjà dans certains endroits lorsqu'ils ont mis la carte par africade sur le ciment et les matériaux de construction pour dit-on financer la construction des logements sociaux ouvrir sur la boîte c'est ça dès qu'il les dérange ah oui oui je comprends par exemple tous ceux qui servent à l'un militant pour être qu'un s'en vont à l'un mutin sinon entre mettre une taxe sur le ciment et le faire et mettre une taxe sur la cigarette ou sur la boîte des sardines si vous envoyez la caricature à la boîte des sardines c'est que vous avez cette moitié pour la sardine et cela est d'autant plus important que nous sommes en train de rentrer dans une zone de turbulence et ce sera le second point sur les questions financières la Côte d'Ivoire rentre dans une zone de turbulence économique et financière vous savez l'économie c'est très simple on ne ment pas avec tu peux faire la propagande jusqu'à un certain moment mais à un moment donné la réalité tu la tracques et ce sera le second point la situation financière et l'économie préoccupante de la Côte d'Ivoire oui elle est très préoccupante la situation de la Côte d'Ivoire elle est même très préoccupante il ne faut pas qu'on se le cache je voudrais vous caricaturer comment fonctionne le FMI le FMI lui s'assoit chez lui comme un mécan et c'est le malade qui vient le voir et il a des prescriptions pour chaque type du malade les comateurs ils leur donnent une prescription les malades chroniques ils ont leur prescription et puis bon il y a ceux qui ont vraiment une petite chèvre passagère là ils ont leur prescription nous là la prescription qu'on nous a donné c'est la prescription des malades chroniques qui ne sont pas très loin de l'état comateur non non je vous l'ai dit c'est vraiment je ne vais pas parce que quand nous parlons ici on parle pour tout le monde il faut schématiser pour que les gens comprennent j'ai vu sur les grandes manchettes ah oui la Côte d'Ivoire ici 3 000 milliards la Côte d'Ivoire ici 3 milliards j'ai dit vous savez ce que ça veut dire lorsque le FMI vient j'avais un programme parce que vous verrez mais moi vous êtes malade je vous analyse et je vous prescris un médicament je vous dis mais pour que je vous aide à guérir vous-même il faut arrêter de manger des photos il faut manger moins gras il faut faire enfin on te prescris un certain nombre de choses et parfois c'est douloureux c'est douloureux parce que eux ils vous prêtent de l'argent ce n'est pas ils vous prêtent de l'argent pour vous aider à sortir de votre état maladif et pour vous dire pourquoi la propagande nous a je parle de la propagande il y a les deux mécanismes qui sont mis en œuvre dans le plan du gouvernement actuel ce qu'on appelle la facilité de crédit élargie la facilité élargie de crédit qu'on appelle le FEC et le mécanisme élargie de crédit on apprend justement le MED MED c'est pas loin MED MED c'est une application de médecins c'est fait pour les économies à faibles revenus c'est le remède pour les économies à faibles revenus et quand vous lisez et quand vous lisez le communiqué de presse 23 tiré flash 110 publié le 15 mai 2023 vous comprirez qu'effectivement que de l'émergence promis en 2020 nous sommes restés dans l'état d'un pays pour un revenu faible voici la réalité voici la réalité donc on a fait des surplaces c'est à dire que dans la réalité on nous a remis notre direct du PTE au lieu d'améliorer notre économie on est resté on a fait des surplaces parce que que dit le mécanisme qu'on demande l'objectif de ces deux mécanismes renforcement la mobilisation des recettes afin de préserver l'entabilité macroéconomique et de créer des lignes budgétaires pour les dépenses sociales essentielles la sécurité et les besoins d'investissement ça correspond exactement à ce qu'on appelait le document stratégique de réduction de la pauvreté dans le cas du PPTE le programme de réduction est fini ça n'existe plus donc on a créé un autre système mais qui répond aux mêmes soucis aider les éternels malades le renforcement de la protection sociale pour les ménages vulnérables lutte contre la pauvreté l'amélioration de la gestion des finances publiques et de l'efficacité des investissements c'est ce que les FMI disent c'est le fait qu'il y a eu l'accord de communiquer la promotion d'une croissance menée par les secteurs privés est plus inclusive en créant de nouvelles opportunités d'emploi y compris pour une importante population de la gérison c'est-à-dire de 2011 à 2023 on est révois les FMI où ils nous disent ce qu'on a promis aux Ivoiriens en 2011 c'est maintenant on demande aux FMI de nous aider à réaliser ça donc le registre d'admission de la mission de la FMI montre les points suivants une faible mobilisation des risques budgétaires nos données macroéconomiques sont instables elles sont instables c'est-à-dire les ratios sur le PIB et je vais revenir là-dessus les différents ratios des veilles qu'on appelle les ratios des veilles des économies ces ratios-là sont totalement sont dans une scéphane inquiétante une déréglementation du système financier c'est que le système financier n'est pas ça c'est pas moi qui l'ai dit c'est par le PPST qui l'ai dit c'est ce que dit la mission du FMI on a même du mal à élaborer nos statistiques parce que le FMI trouve que nos statistiques en blanc là ne sont pas très clairs ils n'ont pas tort parce que quand on rompte certaines statistiques pour avoir quelques ratios ceux qui savent lire entre les lignes le trouvent alors les deux mécanismes pour que vous les comprenez on va vous les résumer c'est qu'on appelle la facilité élargée de crédit le fait c'est un mécanisme qui fournit des aides aux pays qui connaissent les déficits prolongés des balances des paiements donc c'est un guichet donc c'est un guichet d'un grand fonds qu'on appelle les fonds fiduciaires d'urgence du FMI et la FEC c'est le principal outil dont dispose le FMI pour apporter un soutien à moyen terme au pays à revenus faibles c'est la même chose pour le mécanisme élargé de crédit donc le remède et je le répète que le FMI donne à la Côte d'Ivoire c'est le remède qu'on applique aux pays pauvres pour revenus faibles et ils n'ont pas tort parce que contrairement à ceux qui voient tous les 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 clignotants les feux les clignotants sont verts on peut leur raccorder peut-être l'excuse des lunettes mais non il y a beaucoup d'inquiétudes je vais vous prendre on va prendre quelques ratios pour que vous compreniez très souvent quand on leur demande non 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 l'endettement au Côte d'Ivoire c'est dans les proportions normales parce que la ration c'est 70% 70% le PIR ratio ratio d'être sur PIB doit être de 70% nous sommes à 58% 99% c'est inable mais ce n'est pas ça je le prends pour caricaturer c'est comme vous allez voir le médecin il dit oh votre tension est bonne vous avez une très bonne tension mais attention vous avez un cholestérol élevé tu caches le côté du cholestérol et puis tu dis le médecin moi je dis bien important je suis bien important parce que ma tension est bonne oui mais quand le monsieur prend le tableau ton tableau il regarde ta numération la formule sanguine il regarde ta température il regarde ton ton le cholestérol et ainsi de suite si tu ne retiens que la partie positive pour dire je suis bien important parce que ma tension est bonne et le reste là c'est pas bon mon ami tu vas mourir très vite pas pas de hypertension pas de hypertension mais tu as tu as tu as tu as un cholestérol très élevé voici la réalité et les chiffres sont là voici comment progresse ce ratio là on va commencer par ce qu'il laisse satisfaction avant de revenir sur ce qu'il cache aux Ivoiriens et que le FMI a révélé en 2019 le ratio PIB d'être PIB était de 38,8% en 2020 il a bondé à 47,8% en 2021 il est passé à 51,7% en 2022 il est passé à 53% cela nous fait une moyenne d'augmentation de la détérioration de ce rapport là en moyenne de 8% et si vous allez comprendre pourquoi le FMI est venu au secours ça veut dire que quoi que dans 3 ans tout au plus à l'orée 2020 25 nous allons dépasser les 70% puisque nous progressons de 8% par an ce ratio là ratio de la dette sur le PIB c'est détérior à raison de 8 points par an nous sommes à 52% si on ajoute la nouvelle pour celle de 8% là-dessus on va passer à 60% en 2024 à la si on ajoute 8% on est à 68% et puis en 2025 on est à 75% voilà pourquoi le FMI sont obligés de faire le coup au FMI en plus de ça ce qui est quête du FMI nous tous d'ailleurs c'est l'incapacité à mobiliser des ressources fiscales malgré l'énorme effort fait par les administrations fiscales la Côte d'Ivoire a l'un des taux de mobilisation des ressources des plus faibles à peine 12 ou 15% là où on leur demande au moins 20% en dehors du ratio PIB debt debt sur PIB qui est encore dans les normes tous les autres ratios sont rouges et alors vous comprendrez maintenant pourquoi il y a eu la crise de l'internet nous venons d'où d'ivoiriens que l'augmentation du coût de l'internet n'est pas du fait des opérateurs économiques c'est le gouvernement qui le ra demandait d'augmenter le coût de l'internet je reprends c'est le gouvernement qui leur a demandé d'augmenter le coût de l'internet et on va vous expliquer pourquoi d'abord comment ils ont son prix et pourquoi le 12 janvier 2023 ça coïncide avec le début des négociations en train du FMI l'autorité des régulations d'ART a instruit les opérateurs économiques d'harmoniser nous sommes dans un pays dit de libéral ou des libertés économiques libérales d'harmoniser le coût du méga octé qui est l'unité des mesures donc de l'internet et je les ramène à 0,8 francs CFA par unité or aucune compagnie ne faisait plus que ça il y en a qui étaient à 0,5 francs et depuis cette date les compagnies ont traîné les pas ne voulaient pas parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas des difficultés financières économiques leurs résultats des plantations sont très bons mais d'où sort qu'on les oblige à augmenter leur chiffre d'affaires donc certains opérateurs je ne dirai pas les noms qui facturaient et tout d'ailleurs c'était cette fourchette là autour des 0,6 francs le méga octé on les oblige à facturer à 0,8 francs le méga octé et le 23 janvier mars l'autorité des régulations réunit les opérateurs et leur dit que s'ils ne font pas ça ils vont être sanctionnés on va leur mettre une amende de 6 milliards de francs CFA pour celui qui ne va pas s'appliquer cette mesure là d'augmenter le coût de l'eau méga octé donc celui qui était à 0,5 qui passe à 0,8 ça fait une augmentation de 60% maintenant c'est comme ça ils se sont pris maintenant pourquoi ils ont fait ça ils ont dit non non c'est pour recouvrir la cour de base de G5 tous les techniciens qui nous avons interrogés sont avant la canne ils ont dit je vais faire ça avant la canne la canne qui est en janvier tous les techniciens à la matière de l'autorité n'est pas possible nous n'avons pas les dispositifs pour faire ça avant la canne donc c'est faux l'argument sur la canne c'est faux et puis je ne vois pas pourquoi on ne peut pas construire le G4 le 4G si on ne peut pas construire le 4G à la canne le Cameroun a organisé sa canne avec les 4G pourquoi pour nous il faut absolument qu'on passe au 5G c'est pas vrai du tout je vais vous expliquer on va vous expliquer pourquoi ils font ça la quasi-totalité depuis 2011 depuis 12 le souffle-douleur du gouvernement ivoirien en matière fiscale ce sont les opérateurs économiques la téléphonie la téléphonie c'est un secteur en essor en plein essor donc dans une économie désarticulée dont une bonne partie ne participe pas à l'effort national en ce qui contient l'impôt on ne peut pas prélever l'impôt là-dessus on frappe toujours l'état a tendance à frapper toujours à la même place et cette place depuis 2012 c'est l'escompte télécommunication il y a au moins 5 taxes qui sont assises sur le chiffre d'affaires des téléphonies des méno-téléphonies donc vous comprenez comme ce sont des taxes assises sur le chiffre d'affaires si j'augmente artificiellement mon chiffre d'affaires j'augmente mes risques fiscales j'améliore mon ratio de pression fiscale c'est-à-dire mon ratio de 12% je peux me débrouiller pour l'amener à 13% ou 14% or c'est ce que le FMI a demandé qu'il faut qu'ils améliorent leur taux de recouvrement le taux de pression fiscale qui est de 12% pour le porter au moins à 14% donc c'est très simple et ils ont été malins vous avez deux solutions soit augmenter le taux nominal d'imposition par exemple la TVA de la portée à 18% à 20% les évaluaires s'étaient créés au scandale et les gens auraient compris que c'est eux le gouvernement qui augmente les impôts ou d'augmenter entre autres tous les taux les autres taux désaugmentés non c'est un rapport je ne je n'augmente pas le taux pour me cacher et je demande aux opérateurs économiques d'augmenter votre chiffre d'affaires ça revient au même résultat mais moi on ne me verra pas c'est vous qu'on va voir je ne sais pas si vous avez compris vous voyez le mécanisme pour ceux qui nous suivent la TVA est de 18% si je veux augmenter mes recettes de TVA j'ai deux choses soit je porte la TVA à 20% ou alors je me débrouille pour augmenter le chiffre d'affaires puisque ça assise sur le chiffre d'affaires si j'augmente le chiffre d'affaires et que j'ai le même taux mes recettes augmentent ce n'est rien d'autre que l'une des recommandations des FMI qu'ils ont voulu appliquer au secteur des téléphoniques voici la réalité ce ne sont pas les opérateurs économiques qui se sont réunis pour dire pour une fois il faut qu'on leur dise que ce n'est pas leur fait c'est pourquoi vous avez vu que c'est le gouvernement qui est venu dire et suspendre chers amis et ce ne sera pas la dernière des mesures on vous a dit que nous sommes allés voir un médecin qu'ils appellent le FMI ils donnent des médicaments très amers nous allons en boire beaucoup apprêtons-nous à en boire beaucoup et c'est l'échec des dix dernières années de la politique noire le chèque c'est-à-dire la déperdition des acquis du PPTE obtenu de votre lutte par les présents de Laurent Babou nous sommes en train de reconstituer de revenir c'est ce que ça veut dire il ne faut pas on appelle PPTE je m'appelle Conecatinan si demain il y a un chambre en état civil pour dire je m'appelle c'est le même Conecatinan on a appelé PPTE mais ils ont trouvé un mécanisme pour accompagner ces pays-là et le mécanisme qui s'appelle le FMI vous prescrit des conditionnalités drastiques ils vont essayer au niveau de la téléphonie ça n'a pas marché ils vont chercher ailleurs puis c'est la condition pour bénéficier des fonds et chaque trois mois le FMI j'ai regardé si dans votre lettre d'intention parce que quand on veut bénéficier un programme on envoie une lettre d'intention oui moi je vais faire ça voici ce que je vais faire voici ce que je vais faire le FMI regarde oui bon est-ce que vous pouvez faire ceci vous pouvez faire cela et quand on fait un accord c'est cet accord qui lit les deux parties et chaque trois mois le FMI va venir pour contrôler cet accord donc s'ils n'ont pas pu augmenter et on peut vraiment féliciter les Nibarais pour dire vous comprenez une fois pourquoi la liberté elle s'arrache toujours le droit il s'arrache toujours il a fallu et il faudra féliciter ces élus là et toutes ces personnes qui se sont les blessures pour dénoncer pour que les gens reviennent à la normale pour qu'ils reviennent à la normale donc maintenant ils vont trouver la parade ouf donc chers amis voici l'état dans notre économie nous allons tout droit dans le mur tous les ratios se dégradent nous sommes oubliés de recourir donc au même mécanisme de lutte contre la pauvreté nous avons dilapidé tous les acquis du PPTE et nous sommes donc sur un plan d'ajustement du FMI mais c'est pas mal le président c'est lui qui nous avait fait les tests de ceux qui avaient fait le plan de 80 lui mais va gérer pour lui maintenant chers amis un pays ce n'est pas le blim blim un pays c'est quelque chose de plus sérieux ça se construit étape par étape ça se construit solidément le blim blim c'est la propagande la propagande sert un moment mais elle ne peut pas être le fondement d'une politique toute la politique d'un pays donc de l'émergence promise en 2020 nous sommes tombés dans la pauvreté dans la catégorie des pays pauvres à faible révéler ce n'est pas le PPAT qui le dit c'est le programme c'est le le remède prescrit par le FMI qui le révéler le dernier point comme je vous l'ai dit on le fera de façon rapide c'est le bilan parce qu'on va arriver là-dessus du dialogue politique vous savez c'est une situation qui nous intéresse parce que les derniers événements qui ont eu lieu notamment la procédure judiciaire contre notre secrétaire générale l'arrestation de nos camarades de la condamnation la visite de morture Marie-Laurion Goudette Gisèle à la maison toutes ces persécutions nous ont nous ont amené à regarder qu'est-ce que nous sommes allés dire au dialogue politique parce que l'objectif du dialogue politique c'était de déclicter et de ramener le pays sur une voie où effectivement on pourrait exprimer nos libertés nos libertés dans le sens de l'amélioration de la démocratie mais quand on révise ça oui le dialogue politique il faut avoir le courage de vivre nous a permis d'avoir des avancées et je voudrais au nom du parti remercier sincèrement même si c'est pas encore totalement fait totalement parfait il y a des choses à faire là-dessus mais elle au moins elle a essayé d'appliquer dans son ministère les résolutions du dialogue politique la réintégration des fonctionnaires qui sont de l'une d'exil elle a réussi il y a encore il y a des imperfections mais c'était une des résolutions du dialogue politique mais au dialogue politique lorsqu'on parlait des fonctionnaires c'était pas seulement les fonctionnaires de l'administration centrale comme on connait c'était les magistrats c'était un complet policier à toi tous ceux qui ont dû quitter leur poste et quitter un exil si au niveau de l'administration centrale le ministère de la fonction publique madame la ministre de la fonction publique a fait des efforts énormes en se conformant aux résolutions du dialogue politique mais les ministères de la justice les magistrats ont été radiés parce qu'ils étaient en exil mais il faut bien qu'ils retrouvent leur poste si on a pu réintégrer un magistrat de 40 ans qui avait même disparu on l'a fait revenir on l'est salu pour cette marque de sympathie à l'égard de ces messieurs et le PPA a failli demander et continue à demander que les magistrats et tous les hommes du corps judiciaire qui ont été sanctionnés puissent retrouver leur poste ça fait partie eux aussi parce que dans l'accord très parti signé par l'état du Côte d'Ivoire les HCR et l'état qui accueille les réfugiés il n'y avait pas de distinction opérée entre les types de fonctionnaires donc nous continuons de demander aux ministres de l'Intérieur de réintégrer les policiers qui étaient en exil qui sont revenus nous demandons aux ministres de la justice de réintégrer les magistrats qui étaient en exil qui sont revenus ce sont les résolutions des dialogues politiques des dialogues politiques Autre point c'est la question de l'amnistie du président Laurent Babou même pas le président Laurent Babou la question de l'amnistie une des résolutions c'était de prendre une loi d'amnistie pour corriger les injustices qui ont été faites à toutes les personnes qui ont été abusivement condamnées et privées de leurs droits civiques le chef de l'état a fait une grâce et nous sommes largement revenus là-dessus ce n'est pas ce que nous avons demandé en tout cas il nous faut trouver un mécanisme pour pouvoir corriger ces erreurs et permettre comme l'a souhaité les dialogues politiques à ces personnes de réginer et de réintégrer une vie normale c'est une des résolutions du dialogue politique maintenant s'il y en a qui contestent nous avons les documents du dialogue politique on va les publier nous avons remarqué que l'une des questions qui avait été c'était la question de la transhumance des électeurs c'était une des résolutions du dialogue politique il fallait mettre fin à cela trouver une mécanique pour mettre fin à cela mais au dernier enrôlement c'est ce que nous avons vu là on a l'impression que ça s'est même accru donc il y a un certain nombre de points comme ça qui sont encore pendants et qui n'ont pas encore trouvé solution après un an du dialogue politique et comme le dialogue lui-même il a failli parce que il y a une résolution qui disait qu'il fallait mettre un mécanisme une structure d'évaluation des résolutions de la mise en œuvre des résolutions du dialogue politique cette structure n'a jamais été mise en place alors nous nous adressons tous au ministre de l'Intérieur qui était le pilote ça lui dépend de ses responsabilités qui était le pilote de ce dialogue pour corriger ce qu'il reste à corriger sinon ça ne sert à rien d'appeler les gens à aller à un dialogue on finit et puis on ne le met pas en application c'est dans ces points-là qu'on va revenir là-dessus parce que la question est importante pour nous elle est importante pour nous donc mesdames et messieurs chers amis ah oui un autre élément qu'il allait oublier sur la situation financière rapidement la Côte d'Ivoire a fait deux fois des bons elle a mis deux fois des bons des trésors qui sont revenus et sans succès il y a un même qui cherchait sur son 85 milliards en arrière de les 3 milliards ce sont les deux dernières opérations qui ont été pour enregistrer des succès mais pourquoi c'est la conséquence directe de l'endettement la Côte d'Ivoire ne peut plus avoir accès au marché des capitaux des zéros bon il ne peut plus et d'ailleurs c'est pourquoi le FMI donne ce mécanisme ce mécanisme quand on se les donne c'est-à-dire ton état de maladie ton état de santé est tel que tu n'as pas le droit d'aller sur le marché des capitaux c'est comme si on a la tuberculose toi il ne faut pas aller dans le public donc l'état se rabat sur le marché local c'est-à-dire le marché régional en mettant des bons il se trouve que on n'est pas les seuls malades on est nombreux à être malades on se retrouve chez le même le même pharmacien à aider dans ces conditions moi je vais augmenter le prix des médicaments donc les opérateurs économiques parce que non seulement la BCAO a augmenté donc son taux directeur donc automatiquement le taux du crédit augmente et les opérateurs disent mais la Côte d'Ivoire c'est deux premiers points ils ont fait on vous donne 5% c'est toi qui as des problèmes c'est pas nous nous c'est 6% au moins pour rien évidemment la Côte d'Ivoire n'a pas le choix les derniers trucs dont Dieu ça a eu du succès parce qu'ils ont obligé de les rémunérer les droits à 6,45% ce qui est déjà très élevé ce qui est déjà très élevé quand nous parlons de la question de la dette il y a des gens qui pensent c'est parce que nous sommes qu'on ne les aime pas mais on n'a pas besoin de vous aimer on parle d'une situation qui engage tout un pays et aujourd'hui tout le monde se rend compte qu'effectivement nous sommes en train de nous inquiéter ce matin j'étais enfant que le ministre de l'économie des finances actuellement qui était à Washington il n'y a pas longtemps mais il doit y être encore demandent qu'on trouve une solution pour éviter une crise de la dette le ministre de Côte d'Ivoire qui lance un crise de cœur mais c'est exactement ce que nous on disons tous les jours que vous êtes sur-endetté en moins de 10 ans vous avez reconstitué vous avez multiplié le stock de la dette par 4 le stock pour lequel on était déjà en BPTE vos ressources fiscales ne suivent pas la mobilisation de vos ressources internes ne suivent pas donc vous êtes venus d'emprunter pour rembourser une dette et quand des chocs comme celui du moment arrivent c'est là on se rend compte qu'on n'a pas été prévoyant il faudra qu'on relise on va leur demander de relire la fable de la fontaine la stigale et la fournie quand on est imprévoyant en été quand l'hiver arrive on a du mal à s'échauffer je vous remercie ainsi présenté par le porte-parole de la CRI le mois du 5 à la CRI pour éliminer la tribune 15 amis de la presse j'ai été heureux de vous voir assez attentif parce que le sujet était important on va maintenant procéder aux questions le ministre doit faire fort de répondre pour ceux qui auraient besoin de prise je passe le micro je vais vous présenter au webmédia et vous poser la prise oui l'homme de nouvelle génération l'homme de nouvelle génération l'homme de nouvelle génération de la grande mobilisation et le succès de la fête de la rénaissance la fête de la rénaissance au PPRC la fête de la liberté au FPI est-ce que vous n'avez pas du mal à vous départir de l'héritage de l'héritage du FPI que vous avez créé un lot de consolation c'est ma première question et la deuxième question elle est relative à la situation des fonctionnaires là où vous avez parlé de l'intégration monsieur le ministre il y a une catégorie de personnes ce sont les amis au concours professionnel notamment au cours des collines section 2010 ils sont nombreux ils en parlent couramment sur les réseaux sociaux et dans la presse et malheureusement nous avons l'impression qu'une nouvelle qui peut être l'invoi bonjour ah oui j'ai deux petites questions tout à l'heure vous avez fait le bilan de la journée de la renaissance et avec une forte mobilisation vous estimez à combien le nombre de personnes qui sont venues et ensuite l'autre question c'est sur le dialogue politique vous demandez la réintégration des magistrats et aussi des policiers qui sont revenus d'exil il y a combien de personnes qui sont concernées merci bonjour attendez on entend des vieux notes le mécanisme c'est que c'est interactif j'arrive je vais je vais merci beaucoup monsieur Lamine pour vos remerciements c'est vraiment très gentil vous au moins si vous avez vu la mobilisation alors vous avez vous demandé si on allait à partir de nos territoires de FPI mais nous on n'est plus FPI on n'est plus FPI on nous a fait PPACI et c'est qui a fait qu'on est devenu PPACI là c'est ce que nous célébrons c'est à dire dans l'absence du président Laurent Babaut l'adversité était à la fois interne et esthère les gens sont appelés pour lui arracher son parti il n'est plus dans ses partis c'est fini donc nous revenons et c'est tout le temps de la renaissance renaître c'est se donner une peau neuve de se débarrasser de ce qui s'est passé pour lui passer mais c'est vraiment parce qu'il y avait une fête qu'on appelle la fête de la liberté que nous on va se condamner à ne pas créer nos fêtes et la renaissance donc ce n'est pas un héritage dans nos traditions on n'évite pas des petits frères c'est les petits frères qui vivent des grands frères vous comprenez voilà donc si quelqu'un doit hériter c'est de nous on doit hériter parce que c'est nous qui sommes les grands frères ah oui pour les fonctionnaires qui ont été voyez-vous cette discussion je pense que les contenus n'ont pas été malins il faut qu'ils servissent le conseil d'état comme les autres fonctionnaires qui ont été faits il s'agit du conseil d'état parce que ce n'est pas normal ce n'est pas normal c'est de l'abus inacceptable des gens ont passé le concours en 2010 déclaré admis qui est l'ENA qui est la police des gens étaient en formation on est venu leur dire on annule purement et simplement votre admission on ne la reconnait pas parce qu'elle a eu lieu sous le président Laurent Babou franchement et sur ce point merci de nous donner l'occasion de parler de ces questions là d'ailleurs ça nous donne l'idée je voudrais rappeler à nos amis de la RTI qu'on leur a envoyé un courrier parce que on a le droit aussi d'aller exposer notre programme le RHDP a eu droit le gouvernement en tout cas a eu droit à une tribune où ils sont venus imposer leur plan pour la jeunesse nous si nous répondons nous l'avons écrit à la RTI on attend la réponse nous si on veut la tribune on va leur expliquer nos programmes aussi puisque c'est la même période il y a eu cette compétition là donc c'était un rappel à la RTI pour dire que nous attendions le retour c'est pas vous c'est la RTI voyez vous le problème de ce pays c'est le respect de la loi et ce régime particulièrement à l'horreur de la loi quel est le fondement du réjet ou de l'annulation du concours des personnes qui étaient déjà admis en formation je voudrais que le monde entier comprenne ce qui s'est passé le président Laurent Babou a été arrêté le 11 avril 2011 il a été arrêté en tant que président de la république et d'ailleurs c'est ce que diront les juges de la CPI que le président Laurent Babou a agi en tant que président de la république s'il n'avait pas agi contrairement à cela il aurait manqué à ses obligations c'est écrit noir sur blanc dans la décision de la CPI il agit en tant que président de la république parce qu'il avait l'occasion du conseil constitutionnel qu'il a donné mandat légal d'agir au nom de l'État du Côte d'Ivoire d'en être le détenteur exclusif du pouvoir exécutif le 14 avril quatre jours après trois jours après que le président ait été déporté arrêté le chef de l'État actuel le président Ouattara prend une ordonnance pour moi c'était une grosse erreur alors ceux qui l'ont conseillé l'ont mal conseillé une ordonnance le 14 avril pour dire cette ordonnance elle est de trois lignes on ne reconnait pas tous les actes du gouvernement vu la constitution tant 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 on ne reconnait pas les actes de faits par le groupe point et à partir de là à partir de là c'est aller en vrille chacun après ce qu'il a voulu faire or cette ordonnance pose un problème de légalité fondamentale et c'est à ce niveau là que nous devons travailler en Côte d'Ivoire pour prendre une ordonnance il y a des conditions qui doivent être remplies pour ceux qui nous écoutent depuis qu'ils partent et qu'ils ne comprennent pas on va leur expliquer que la constitution ivoirienne a prévu on est dans un régime qui n'est pas un régime parlementaire c'est un régime présidentiel et d'un humain présidentialiste et la séparation du pouvoir est nette entre les secteurs qui veulent la compétence de l'exécutif celle qui relève de la compétence du législatif mais compte tenu que nous sommes dans un régime présidentialiste enfin où c'est l'héritat de 1978 c'est ce qu'on appelle l'héritat du solidaire de Colombie les deux églises comme ça on appelle l'école d'ailleurs vous voyez et là la constitution prévoit que dans des titres situation exceptionnelle l'exécutif le président qui est le détenteur du pouvoir exécutif peut intervenir dans le domaine de la loi c'est-à-dire de l'assemblée du parlement mais pour ça il faut qu'il demande une autorisation au parlement puisque je vais intervenir dans un domaine je veux une autorisation on appelle ça la loi d'habilitation donc l'assemblée s'est réunie dites bon le président vous nous avez demandé ça on vous accorde dans un délai bien précis et ça porte sur des matières bien précises et c'est une loi dont elle est votée par l'assemblée le 14 avril 2011 quelle était l'assemblée nationale qui existait en Côte d'Ivoire quelle assemblée nationale existait en Côte d'Ivoire où le chef d'état a-t-il trouvé sa loi d'habilitation pour prendre une ordonnance elle est fausse cette ordonnance elle est illégale elle est fausse et au dialogue politique on leur a dit ça ces cent ans coincés ils nous ont répondu non et là c'est la totale qu'ils ont compris cette ordonnance sous le couvert de l'article 48 de la constitution oui ça vous êtes fort l'article 48 qui donne les pouvoirs exceptionnels au président qui donne certains pouvoirs qui donne tous les pouvoirs au président qui complète le pouvoir législatif en situation de crise que c'est l'article 48 qu'ils ont appliqué mais on leur a répondu mais c'est encore plus grave parce que pour appliquer l'article 48 les conditions sont encore plus graves que l'ordonnance plus triste le président doit absolument prendre l'avis motivé du président du conseil constitutionnel pour un avis le président du conseil constitutionnel je rappelle qu'il y a un directeur au Ghana le 14 avril l'Assemblée s'est réuni de plein droit il n'y avait pas d'attemblée nationale le chef de l'état fait une déclaration à la nationale à la nation il n'y a pas eu il n'y a pas eu en tout cas on ne se souvient pas que le président Ouattara ait fait une déclaration à la nation donc quel est le fondement de l'application de l'article 48 ah il dit non 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 que ce n'est pas grave que ce n'est pas grave la déclaration que le président Laurent Baboua a faite la déclaration que le président Laurent Baboua a faite pour appliquer l'article 48 dans les cas pour admettre que le président Ouattara ait candidat qui a eu lieu tu crois en 2005 je ne sais plus quand que c'est cette déclaration là que le président Baboua n'a pas fait une déclaration de clôture donc pour eux c'est déclaré que le président existe on les regarde vous voyez vos dieux doivent s'interroger si vraiment le droit constitutionnel existe non c'est un pouvoir qui ne se prête pas c'est un pouvoir qui ne se prête pas c'est un pouvoir qui ne se prête pas donc c'est faux cette interprétation est encore même ridicule donc tout ce qui a été fait sur la base c'est que l'ordonnance est illégale anormal il doit s'être corrigé y compris les fonctionnaires les agents la RTI qui ont été renvoyés sans droit et qui sont presque des mourants sont morts ne faisons pas la politique avec la haine dans la réalité ces personnes qui ont été chassées de leur fonction à lui c'est dans la haine qui ont été chassées il n'y a aucun fondement de droit là-dessus et nous nous demandons d'utiliser le conseil d'état sur ces cas moi je suis dedans mais pour le moment je gère je négocie mais parce que pour ne pas les déranger mais si la négociation est bloquée moi je vais cesser le conseil si ça démarre moi je m'en vais sur la cour de ne pas démarquer à tout le monde si je suis concerné c'est pas normal le retrait des actes administratifs encore il va y avoir correctement les procédures aussi quand un acte administratif est pris on ne l'annule pas un acte administratif comme ça surtout quand il a produit des effets ça aussi on l'a appris à la faculté du droit alors le nombre de fonctionnaires qui sont concernés par cette situation la mobilisation vous voulez un autre chiffre moi en tant que collé catinage je l'ai estimé à plus de 3 millions voilà vous dites à Yopougon de tout l'environnement toute la mobilisation voilà ah non c'est même pas la moitié de la bidon parce que les gars ne sont pas finis sur le monde de la bidon les gens ne sont pas finis sur le monde de la bidon voilà vous donnez les chiffres moi je vous donne les chiffres plus en tant que qui me concerne la mobilisation que j'ai vue des organisateurs vous bon voilà moi-même moi-même j'ai mobilisé moi-même j'ai mobilisé j'ai dit encore plus loin je vais partir les organisateurs qui sont là non non mais c'est sérieux il y a eu une mobilisation qui a dépassé nos attentes pour ceux qui connaissent Yopougo entre la place que l'on appelle le stade d'ici Jartson et le Figaio c'est au moins 2 kilomètres et en largeur on peut prendre sur cette voie là au moins 25 personnes sur la largeur nous étions non seulement l'espace Figaio était déjà rempli et la foule qui attendait la queue se trouvait encore à décision de 2 kilomètres dans la cour et la cour même de décision était pleine non non il y a eu une forte mobilisation nous ne réagirons pas maintenant quelles sont les fonctions nous sommes en train de travailler sur ce dossier parce qu'au niveau du PASCI il y a des cas où des décès et tout de suite nous voulons purifier nos fichiers et pour vous de rendre plus public les personnes qui sont concernées que ce soit les magistrats et les policiers il y en a qui sont nombreux mais il y en a qui ont soit tu es frappé par la ligne de la retraite soit qui sont décédés ainsi de suite donc nous voulons clarifier ce dossier et on vous dira le nom après mais ça existe puisque nous avons saisi le ministre de l'Intérieur à cette fin en tant que pilote et nous avons qu'à lui écrire en tant que parti politique pour lui demander ça oui bonjour Pierre-Denadio de l'AFP allez au pouvant Charles Bégoudet a été copieusement sifflé le nom de Charles Bégoudet a été copieusement sifflé par les militants est-ce que c'est toujours un ami du PASCI un ami de Laurent Gbagbo ou un allié ou pas ah oui mais le temps d'entendre en famille on s'écharrise c'est 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 le charitement entre entre les cousins peut-être qui ne comprennent pas beaucoup le comportement des autres cousins donc on va les chariter un peu pour qu'ils se rendent compte que ça passe avec nous il faut comprendre ça comme ça voilà ok 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 mais laisse-le continuer le terme. Ma question, elle est assez simple. Pourquoi il y a eu la présence, en plus du co-jet du NGC, de Simone Bago, qui se réveillera les 30 et 31 avril prochain, sa fête des milliards d'eux. Est-ce qu'on va s'attendre à ce que le PPSI soit ? Si on nous invite, on va être clair avec vous, si c'est une autre chose. C'est des partis politiques, le RHDP, quand il nous invite, on s'en va. C'est donc, c'est des partis politiques autonomes qui sont libres, qui nous invitent, on ira. Ça, il n'y a pas de... Écoutez, tout à l'heure, quelqu'un parle d'héritage. On a soldé, l'héritage était soldé. Donc, vraiment, ils nous invitent, on ira. Comme on les a invités, ils sont venus, on ira. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Rassurez-vous. Oui ? Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Je suis Bayard de la voix originale. Ok. Ma question concerne la fête de la Renaissance. Concernant la fête de la Renaissance, vous avez parlé tout à l'heure de présence massive de la jeunesse qui traduit parfaitement la légitimité politique du président Laurent Bacot qui se transmet de façon inépuisable. Je suis sans vous mot. Oui. Cette fête était dédiée à la jeunesse depuis la fête militante jusqu'à la rencontre entre la jeunesse ivoirienne-africaine et le président Laurent Bacot. Mais il faut redéconstater qu'à aucun moment, à aucune tribune, la jeunesse du PPSI, à travers son bureau exécutif national, n'a eu la parole alors qu'elle était censée être au centre de cette fête. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que la jeunesse du PPSI n'avait rien à dire à cette fête ou bien, de quelque manière que ce soit, elle a été empêchée de s'exprimer ? Merci, M. le ministre. Merci beaucoup. Comment peut-on empêcher nos propres enfants de parler ? Vous étiez tous là-bas. dans la réalité, le monde était tel que nous avons été obligés de réadapter à Jopougon le projet, le programme initial. Il y avait beaucoup de monde et les discours, à un moment donné, à cause du défilé, parce que vous avez vu, vous étiez tous là, lorsque, à un moment donné, on s'est posé la question fallait-il qu'on continuait de défiler ou fallait arrêter de défiler ? Et on a vu de la bousculade, les gens voulaient forcément défiler. Et le président Laurent Gouabou a dit, bon, écoutez, faisons le défilé. Et, effectivement, cela a eu pour conséquence de perturber le programme. Et on devait finir pour ne pas que la nuit tombe. Parce que, j'avoue que, c'est pour vous, vous ne vous rendrez pas compte, quand nous sommes là-bas, à la place Ugaïo, pour ceux qui ont des notions de sécurité, c'est extrêmement stressant. Parce qu'il y a des immeubles de l'autre côté de la route qui ouvrent directement sur la place. Si vous n'avez pas fait attention, mais très souvent, les gens se levaient pour regarder. Ceux qui ont eu une petite notion de sécurité savaient que c'était très dangereux. Donc, on voulait finir dans des temps rapidement. Donc, on a révisé les programmes. Sinon, la présidente était prévue de prendre la parole. La Chine était prévue de prendre la parole. Mais on a réaménagé l'emploi du temps. Même le président exécutif qui devait parler n'a pratiquement pas parlé. Il a dû suivre quelques mots. Donc, voilà la raison. C'est la personne qu'on est intéressée. Oui, même qu'on peut la présence des femmes qui auraient pu parler aussi. Mais elle n'a pas pu parler. Parce que le message que nous sommes dit que les Ivariens attendaient à ce moment-là, c'était le plus tard du président Laurent Gbagbo. Le donner à une heure tardive ou des risques, c'était un peu trop dangereux. Donc, voilà. Mais ça n'avait rien à voir avec un empêchement ou une récréation de parole. Pas du tout. Autre question ? Oui ? Vous êtes journaliste ? Non, 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 ce n'est pas une tribune. Ce n'est pas le meeting du parti. Oui, oui. La s'il est sur le porte-parole. Non, non, non. Récemment, nous avons appris la mise à l'écart sinon, comme on appelle la autorité d'un temps qui est assis en France, a été, j'allais dire, du Mojé. Selon nos sources, c'est parce qu'il a été, par exemple, c'est parce qu'il avait été à une cérémonie de dédicace de votre ancien camarade à l'écrit. Selon nos sources, quand n'était réellement, pourquoi le représentant de l'épidacité de l'enfance a été licencié et le Mojé va d'autre ? Pour cas d'indiscipline, tout simplement. C'est un cas d'indiscipline, ce n'est pas fortement, le reste à ça, nous avons des règles internes, quand les règles ne sont pas respectées, c'est un cas d'indiscipline, tout simplement que ça. Non, c'est un cas d'indiscipline. Il y a plusieurs cas comme ça. Voilà. Merci. Merci. Donc, chers amis, je voudrais que cette question soit claire. Notre parti se construit. On ne veut pas construire le parti dans les désordres. Moi-même qui vous parle, bien que vous occupiez des fonctions respectueuses dans le parti, il y a des activités que lorsqu'on doit entreprendre, on demande toujours l'avis du supérieur hiérarchique. C'est écrit noir sur blanc. Si je dois participer à une manifestation qui me met en tant que militant du PPACI et convoquer ex-qualité, je suis obligé d'informer ma supérieure hiérarchique. C'est très important. Celui qui veut rester avec nous, il respecte la discipline du parti. Et ça, ça vaut pour tout le monde dans les partis, tous les caves, des recadres aux plus petits militants. Parce que le président Roland-Babou tient à ça, lui-même se soumet à sa discipline. Donc, il n'y a pas d'état d'âme. On l'a suspendu, quand il veut filer, ça peut être la peine, il régènera. Mais qu'est-ce que cela sert de leçon à tous les autres militants et militantes de la discipline est la force de chaque d'une armée. Lorsque la discipline fout le camp, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus d'organisation. Il ne faut pas que nous soyons comme le RHDP, qui est en horreur de la loi. Oui, ils en horreur de la loi. Sinon, comment vous pouvez comprendre que le gardien de la Constitution lui-même est dans l'inégalité ? Le président du conseil constitutionnel a fini son mandat, il fait plusieurs années, mais il est encore là. Sur quel élément il aura ? C'est-à-dire, comment on peut demander à quelqu'un, tu demandes à, j'aime bien cette expression-là, tu cherches un berger pour garder ton troupeau et puis c'est Liane qui se déclare, moi je vais être un berger. Il va finir de manger tout à l'heure. Chaque matin, tu vas retrouver dans ta bergerie. On ne peut pas, il faut que le président courir, ça ne fait pas bien pour l'État du Côte d'Ivoire. Nous n'avons rien contre le ministre, qui est un bon magistrat d'ailleurs, pour ceux qui le connaissent, c'est un très grand magistrat. Mais il ne peut pas, c'est-à-dire aussi dans l'illégalité. Parce que tout cela, ça dénote le respect qu'on a vis-à-vis de notre Constitution. Et, pour encherir dans ce qu'on a dit tout à l'heure, en ce qui concerne les jeunes, la jeunesse, vous avez vu que finalement, tous les jeunes qui étaient impliqués dans l'organisation La Fête, le 1er avril, le président a souhaité qu'ils montent sur le podium et ils étaient tous assis là pour être visibles. Vous avez vu la présidente de la Ligue des Jeunes, qui était également là. Donc, c'était pour justement rattraper ce qui n'a pas pu être fait contre ce que nous avons dit à Youpou. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers amis, merci d'être venus. Nous vous remercions pour votre présence. Merci pour l'écho que vous ferez et cette tribune. Merci surtout pour la RTI qui a été déplacée, pour l'AFP, pour l'RSI, et aussi tous les journalistes qui êtes là, ceux qui sont réguliers, comme nos amis de Génération Nouvelle, et tous les autres. Et nous avons dit, cette tribune, nous voulons qu'elle soit un espace d'échange sérieux. Vous voyez que nous ne fuyons pas les questions, nous répondons à toutes les questions. Nous demandons, même aux médias de l'opposition, de finir. C'est ce que nous voulons expérimenter dans ce pays-là, le débat. Le débat. Parce que nous là, on n'a que ça à faire. Nous là, on n'a pas l'argent pour acheter des armes. On n'est pas militants. Ce que Dieu nous a donné, c'est la tchatche. Et on en abuse. Et comme ça, ça ne tue pas quelqu'un. Quand on nous appelle pour aller parler, nous on est pressés, on va s'assurer pour parler. Ça ne tue pas quelqu'un. Et comme nous avons dit, d'ailleurs, que nous réfléchissons vraiment au mécanisme, s'il ne faut pas aller vers les médias, on a aimé l'idée, nous sentions la réstructurer. Moi, je serais ravi d'aller animer cette tribune au journal des Patriotes. Moi, ça ne m'imaginerait pas du tout. D'ailleurs, on aimerait ça. Parce que nous sommes promoteurs de la démocratie. Et nous avons réussi parce que nous avons la détermination. Donc, nous n'avons pas peur de la contradiction. Sinon, on ne ferait pas la démocratie. Nous n'avons pas peur de la contradiction. Il n'y a pas de démocratie sans contradiction. Donc, c'est une émission, c'est un espace qui vous appartient, l'espace des journalistes qui a été voulu par le président Laurent Babou pour que nous échangions sur tout. Aujourd'hui, on vous a dit que le pays va mal économiquement. Très mal. Comme ça, chacun tire les leçons. Et on espère que le gouvernement va tirer les leçons de nos propositions et pour faire avancer la cause, la Côte d'Ivoire. Parce que c'est pour elle que le président Laurent Babou se bat. C'est pour elle que le PPACI a été créé. La cause de la Côte d'Ivoire, c'est pour elle que chaque deux jeudis, deux jeudis, deux fois par mois, nous nous retrouvons ici pour parler non pas de nos problèmes individuels, mais de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.